Je m'appelle Noé Thiel, je suis accompagnateur en montagne indépendant depuis la huitième année pour la marque Haïk. J'ai fait d'abord une formation de mécanonicien voiture, après j'ai fait une formation hôtelière, puis une formation d'agent de voyage avant de faire des études universitaires. Je me suis longtemps demandé quelle est la formation qui me permettrait de trouver ma place dans cette société. J'avais vraiment une recherche de trouver, comme tout le monde, de trouver sa place parmi les siens. Les plantes sauvages, c'est quelque chose que j'ai découvert en étant très jeune, à cinq ans, quand je vivais avec ma mère dans différents pays d'Europe. Dans cette manière de vivre autrement, on a découvert ces plantes sauvages comestibles où je ne connaissais pas les noms, mais j'ai découvert les saveurs et au fur et à mesure, c'était pour moi quelque chose de normal de manger des plantes sauvages comestibles. Puis par la suite, je les ai oubliées et en faisant cette formation d'accompagnateur en montagne, je les ai redécouvertes. Le Sentier des Savoies est pertinent actuellement, car on est dans une société très individualiste, où chacun veut réussir seul. Et en fait, en tant qu'ancien président de l'Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas réussir seul. C'est indissociable de se rendre compte de son propre chemin, de là où on est bon, où on a du plaisir, où on a envie de continuer, et de connaître avec qui on s'entoure, dans quelle communauté, avec qui on construit son futur. Il y a beaucoup de plantes et d'arbres qui sont comestibles. Et en fait, le tilleul est un exemple parfait pour illustrer ces différents arbres comestibles. Au printemps, on peut manger la feuille. Ensuite, on peut cueillir les bourgeons. Et finalement, on peut prendre les fleurs pour faire une infusion, comme on le sait tous. Mais on peut aussi utiliser les feuilles en automne pour en faire de la farine. Finalement, on peut utiliser l'écorce pour la faire sécher et ensuite faire des paniers ou des fibres avec. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont juste à portée de notre main et qui sont finalement une trousse à outils pour faire plein de choses. Ça joue ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada